C'est d'avoir plus de liberté et de passer outre des ordres pour lesquels il n'était pas d'accord, bien sûr. Et qu'il était protégé par une mafia algérienne contre l'armée française qui voulait le zigouiller. Et qu'il avait fini par s'échapper, etc. Et qu'en fait, c'était un... Comment ça s'appelle ? Pas un émission, mais un... Un porteur de valise ? Oui, non, il était résistant, enfin, il était militant ? Non, quand tu fous le camp de l'armée, tu es un... Déserteur ? Déserteur. Et quand je l'ai connu, il se prétendait déserteur. Et qu'il avait vécu à Marseille assez longtemps, caché en tant que déserteur. Tout ça, c'était faux ? Tout ça, c'était faux. J'ai découvert longtemps après que c'était faux. Et vous l'avez rencontré quand, alors ? Je l'ai rencontré en 61 chez des amis. Des amis qui habitaient au Palais Royal. Le garçon était un garçon qui aimait bien la peinture et qui peignait à la manière soutine, tu vois. Qui était élevé par ses grands-parents. Ses grands-parents étaient concierges dans un immeuble qui appartient à l'État, qui n'est pas les Royales. Et là, j'avais un pote qui avait aussi une chambre, un ami des heures appliquées. Et on faisait de... On dessinait ensemble, souvent, le soir. Et on faisait des randonnées pour essayer de rendre... Les deux garçons essayaient de séduire une fille pour le trouver jolie. Pour arriver à l'amener dans la chambre de bonne du copain. Et qu'elle pose. Et qu'on ait du modèle gratuit. Alors ça, c'était... Et elle était très fière. Comme il y avait une fille avec les deux potes, ça marchait assez bien, assez facilement. Et un jour, André est venu. Et c'est là où je l'ai connu. Une soirée. Et on a accroché sur le cinéma. Et moi, j'aime bien... Zéro de conduite, etc. Là, j'ai... Jean Vigo. Jean Vigo. Jean Vigo. Là, j'ai cherché. Jean Vigo. Alors, voilà. La Talente est un des films préférés. Lui aussi. Donc, on a commencé à parler cinéma. Et on s'est donné rendez-vous. Le soir même, pour quelques jours après, aller voir un film ensemble. Voilà. Bien sûr, au quartier latin. Et comment vous est-il apparu ? Enfin, quelle impression il vous a donné ? Il m'a donné... Il était un peu tristounet, un peu sale, un peu... Comme il a vu son aventure, je trouvais ça assez normal. Puis moi, je n'étais pas entourée forcément de fils à papa ou de mômes retilants, quoi. Mais ensuite, très intéressant, quoi. Et puis, touchant. J'ai trouvé touchant. On s'était donné rendez-vous un dimanche matin à Saint-Michel, quelques jours après. Et puis après, on s'est revus. Par la suite, on s'est revus un petit peu. Et puis... Où est-ce qu'il habitait à l'époque ? Il habitait à gauche, à droite, chez les copains, je crois. Je lui avais trouvé une chambre de bonne, dans le 16e. Et puis là, il a été malade, il a eu une angine. Et il était incapable de se faire chauffer une casserole d'eau pour se faire un grog. Il a bu le rhum, mais il n'a pas pu se presser le citron, ni faire chauffer l'eau. Et moi, il m'a désolée, sur le plan de ce... Matériel. Le matériel, puis comme le refus de s'entretenir et de se respecter, quoi. Bon, par la suite, on s'est vus un petit peu. On s'est vus... Moi, j'avais une chambre de bonne à Saint-Ouen, rue Godillot. Chez une madame, mademoiselle Marx. Et c'est là qu'on s'est rencontrés un peu plus loin. Et que c'était un dimanche. Qui pleuvait beaucoup, on n'a pas pu aller au cinéma. Voilà. Comment ça a commencé l'histoire de mon fils. Que voilà. Et donc, Vincent, il est né combien de temps après ? Il est né huit mois après, mais par la suite, je me suis séparée d'André au bout de quelques mois. J'étais enceinte. Et je lui ai dit, écoute, pour l'instant, je ne peux pas t'assumer. J'ai ma grossesse. Il était impossible d'avorter. Moi, j'avais pensé un peu, mais ça coûtait une fortune, en allant à l'étranger. Ou alors, c'était très dangereux. Je n'avais pas l'intention non plus de mourir. Comme j'ai eu des copines qui y sont passées. Et vous pouvez nous rappeler ce que vous nous disiez tout à l'heure, la réflexion qu'il a eue ? Oui, mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a dit, bah merde, je n'ai pas de chance. Parce que quelques temps avant, il vivait avec une autre fille qui s'appelait Françoise, que je n'ai jamais connue. Et qui a été enceinte aussi. Et qui avait avorté. Et c'était des jumeaux. Alors, moi, non, je n'ai pas voulu avorter. Donc, j'ai eu mon fils. Mais je pensais l'appeler Germain. Et lui, il n'était pas d'accord. Là, on s'est mis d'accord sur Vincent. Il était d'accord pour Vincent. Puis, je lui ai dit, bah écoute, pour l'instant, il faut que tu te prennes en charge. Le fils, l'enfant, je vais l'élever. Et puis, quand il s'agira de payer des études ou des choses qui vont coûter plus que le quotidien, tu prendras le relais. Et pour l'instant, il faut que toi, tu t'en sortes. Puis, voilà, il n'a jamais été fichu de prendre le relais. Mais il l'a connu. Non. Il l'a pas connu. Non, parce que je n'ai pas voulu qu'il le reconnaisse. Ça, c'est mon désir. Parce qu'à l'époque, le parent qui reconnaissait le premier enfant, c'était lui qui avait tous les droits familiaux. Les droits paternels, etc. Il était forcément sur la sécurité sociale de son père, qu'il n'en avait pas, bien sûr, puisqu'il bossait épisodiquement et peu. Donc, j'ai préféré, moi, le reconnaître, parce que je pouvais lui donner, assumer, je bossais dans une boîte de dessins textiles. Je faisais le dessin, je travaillais à mi-temps. À mi-temps, et puis à mi-temps, je travaillais au Beaux-Arts. J'étais au Beaux-Arts. Donc, je pouvais l'assumer matériellement. J'avais 24 ans. Et je lui ai dit, bon, par la suite, on verra. Puis, par la suite, c'est avéré qu'on n'a pas vu, quoi. Parce qu'il n'arrivait pas à faire face. Et j'ai réessayé quand il est revenu d'Algérie. J'ai réessayé, et ça n'a pas marché, quoi. Il est parti en Algérie, Vincent, à quel âge ? Ah, il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Oui, il y a 20 ans. Il est venu le voir une ou deux fois, mais il est peu venu le voir. Il est venu deux, trois fois le voir quand j'habitais à Bagneux. Après, j'ai eu un logement, j'habitais à Saint-Cloud. D'abord à Saint-Cloud. Il est revenu le voir quand j'habitais à Bagneux, Vincent avait 7 ans. Il est venu le voir une fois à Bagneux. Et de Saint-Cloud, il a dû le voir, il n'a pas le vu pendant trois ans. Et mon fils réclamait son père. Je n'ai jamais menti. Je lui ai dit, non, ton père, c'est... Il est parti, il travaille en tant que journaliste en Algérie. Puis je crois qu'il voyage pas mal. Je suis un petit peu inventée pour meubler. Quand un pote venait, il me disait, c'est toi André ? Non, ce n'est pas lui. Quand il viendra, je te préviendrai. Et pour finir, j'ai contacté André. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu viennes le voir. Il te réclame, il veut te connaître, c'est normal. Et apporte-lui des trucs. Comme tu lui racontes que tu voyages beaucoup, apporte-lui une mapmonde. Et tu lui raconteras des voyages sur la mapmonde. Ce qu'il a fait. Il est arrivé avec sa mapmonde et il racontait ses voyages. Il en a fait. Des beaux voyages avec beaucoup de singes, de tout. Et puis après, on ne l'a pas revu pendant très longtemps. De temps en temps, je lui téléphonais ou je lui mettais un mot. Moi, je lui réclamais tant en temps un peu d'argent pour qu'il m'aide. Mais il n'a jamais pu le faire. Et il était affectueux sinon avec Vincent quand il le voyait ? Oui, je pense. Et alors après, Vincent par la suite a voulu le recontacter, le voir. Parce qu'il dit, pourquoi il ne vient jamais nous voir ? Il est très occupé et comme nous, on ne s'entend pas trop bien. Pourquoi ? Ça, c'est une histoire de grande personne. Ça ne se regarde pas. Mais toi, si tu veux le voir, il n'y a pas de problème. Il sera content de te voir, j'imagine. Donc à ce moment-là, Vincent a pris le métro et est allé le voir au Marais. Il le retrouvait chez même David. Au rendez-vous des amis. Au rendez-vous des amis, c'est ça. Qu'il accueillait gentiment. Si André n'était pas là, elle le faisait manger. En disant, ne t'inquiète pas, je mets ça sur l'ardoise de ton père. Tu me parles. Elle lui donnait même quelques fois un petit billet en disant, ne t'inquiète pas, je mettrai ça sur l'ardoise de ton père. Gentiment, vraiment. Elle était adorable. Et puis, il se faisait quelques balades avec son père. Qui lui raconte de je ne sais pas quoi. Voilà, la photo. Là, dans un bistrot. Là, il doit avoir à peu près 16 ans. Avec son père. Puis aussi, une autre chose, c'est que son père s'est marié après. Quand Vincent avait 5 ou 6 ans, il s'est marié. Il a eu une petite fille. Sabine. Et Sabine, on l'a invité. On l'a invité une fois. Et puis, la mère n'a plus voulu nous revoir non plus. Vincent lui a donné son vélo. Enfin, il était content d'avoir une soeur. Il a dit à l'école, j'ai une soeur. Mais ce n'est pas ta soeur, c'est ta demi-soeur. Il a dit, quelle est la bonne moitié ? Dites-moi quelle est la bonne moitié ? Et puis, les parents, la mère n'a pas voulu suivre. Elle avait aussi des soucis, je pense, avec André. Oui, ça se passait assez mal. Je crois qu'il est assez violent avec elle. Et on avait un ami commun qui s'appelle Joseph Gain, qui est un peintre belge, un très bon peintre belge, mais qui retournait en Belgique. Et qui faisait un peu le relais, qui me donnait des nouvelles, qui me donnait ses adresses, etc. Ce qui me permettait de lui écrire, tant en tant, on lui envoyait des photos. Alors, il voyait les amis, il montrait les photos, il y avait toujours des photos de son fils dans son portefeuille. Alors voilà, il disait aussi à la mère de Sabine, je ne peux pas t'aider, j'ai de Vincent. J'ai de la mère de Vincent. D'ailleurs, j'ai les photos. Moi, il ne m'a jamais aidé. Il a offert une paire de chaussures, pour ses 15 ans. Même avec ses enfants, il a rentré. Alors, Sabine, il était un peu obligé, parce qu'il était marié, elle avait son nom. Donc, avec moi, il ne pouvait pas. Par la suite, j'aurais peut-être aimé le faire le reconnaître, mais c'était compliqué, il fallait aller faire une demande avec un juge, etc. C'était assez compliqué. Il fallait un extrait de naissance, que je lui envoyais, je lui disais, « Tu veux le reconnaître ? Il n'y a pas de problème avec l'extrait de naissance, tu peux le reconnaître ? » Et j'avais mis un mot en disant que je suis d'accord. Il ne l'a jamais fait. Ça l'intéressait. Après tout, c'est de la paperacerie. Et par la suite, si on avait voulu le faire par la suite, c'était plus compliqué. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup d'importance. Maintenant, j'avais raison. Mais à l'époque, ça a été difficile, parce que j'étais considérée comme fine mère, etc. Quand mes parents, je leur ai dit que j'avais changé d'avis, que je n'allais pas me marier, ma mère, elle a mal pris. Parce qu'au début, je pensais à l'épouser. Parce que ça se faisait. Puis un jour, je me suis dit, « Ah non, une bêtise. Épouser pour divorcer, un divorce, ça coûte cher. On se déchire, on se fait du mal. Ce n'est pas la peine. Autant tout de suite, prendre un peu de distance et puis on verra par la suite. Voilà, c'est comme ça. » « En 61, son 2, tu venais à René, à la rue Boileau ? » « Oui, je venais. Oui, je suis allée le voir quelquefois. Le dimanche. Les repas familiers du dimanche, c'est mortel. On était tous la table en longueur, comme ça, la télé devant. Et on mangeait sans rien dire. La mère était la cuisine, elle apporte à manger. Le père Maugré, en parlant de ses articles de journaux, de mauvais journaux. Et puis André Lisette-Mau. Enfin, ce n'était pas très gai. La petite sœur, mais la petite sœur était asthmatique. Alors, si par raison, on sortait une cigarette, il fallait sortir dehors, bien sûr, pour fumer. Maintenant, c'est normal. Mais à l'époque, ça se faisait en fumée en maison, en général. Son frère faisait la gueule aussi, il avait un jeune frère. Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Je ne suis pas allée énormément. On a fait ça quelques dimanches, je ne pourrais pas vous dire combien. C'est quand même... Je cherche bien, c'est genre 6-7 fois, pas plus. Mais la mère était contente de voir, et il avait coupé les cours avec sa famille, donc c'est moi qui avais se dit, bon, il faut quand même qu'on reprenne des contacts, surtout si on s'épouse, etc. C'est pas sa mère biologique, c'est mère 2. Oui, c'est sa mère numéro 2. Mais elle l'avait plus ou moins élevée. Une gentille femme. C'était une gentille femme. Une gentille femme, oui. Mais un peu terne, enfin. Et nous savons tous qu'André Laude affabulait énormément, qu'il a toujours inventé sa vie, jusqu'à le reconnaître lui-même, d'ailleurs. Oui, mais il a mis du commun à la reconnaître. Et comment vous en avez-vous aperçu, vous, dans la vie ? Des fois, j'avais des choses qui ne correspondaient pas, bien sûr. Oui, puis... Je ne suis pas quand même dans un milieu où mon père était PSU. Il avait une carte de PSU numéro 18. Il était très politisé. Un de ses camarades de cellule, c'était en quart, etc. Donc, je n'étais pas dans un milieu ignorant, quoi. Oui, c'était suffisamment informé pour faire des rapports. Un petit peu informé. Donc, je me suis aperçue que ça ne collait pas toujours. Au début, j'ai bien gommé de tout ce qu'il a raconté, parce qu'il racontait bien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et la date de naissance aussi, pareil. Et puis, sur ses souvenirs d'enfance aussi, il y a une tas de trucs qui sont complètement inventés. Mais bon, ça, c'est parti du personnage. Mais, justement, c'est intéressant. À l'époque, lorsqu'il parlait de sa mère, parce qu'il a inventé, à mon avis... Oui. Ah non, il ne m'avait jamais parlé de l'Olga mort dans... Non, mais... Là, c'est son vrai prénom, sa mère. Oui. Par contre, le fait qu'elle soit morte en Hachiste, il l'a inventé vers 1980. Oui, oui. Ça, il m'avait jamais parlé. À l'époque, il n'en avait jamais parlé. Non, non. Il m'a dit qu'il a été pensionnaire, qu'on le fouettait, etc., bien sûr, qu'on le privait de manger, qu'on l'habillait, qu'on lui faisait sa toilette, que quand l'assistante sociale venait, qu'il avait été en famille d'accueil. Ça, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles, puis des choses... Oui, il devait certainement mélanger du vrai... Moi, je m'en fiche un peu, quoi. Je m'en fiche un peu, simplement. C'est... Quand il me racontait des choses pour prouver pourquoi il n'était pas là, c'était... Ça ne tenait pas trop, quoi. En 62, il écrivait André Breton. Oui. Il t'en parlait ? Il m'a parlé de beaucoup de choses comme ça, mais est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. On a les lettres sur le site André Breton. On a les lettres d'André Léon. C'est vrai ? Oui, mais pour finir, je doutais de beaucoup de choses qui pouvaient être vraies aussi. Mais qu'importe. Dans les archives du fonds breton, qui sont toutes en ligne, il y a six lettres. Ah oui. Mais est-ce qu'André Breton lui a écrit ? Oui, ce sont les lettres de Breton. Ah oui. Ce sont les lettres de l'autre. Non, c'est les lettres de l'autre. Mais visiblement, il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges, oui. Mais ceci dit, il avait une malle, soi-disant, qui était restée là où il habitait et qui a disparu et dans laquelle il avait du courrier, des tas de choses plus ou moins précieuses. Il a eu des cadeaux avec Giacometti, etc. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Si, semble-t-il. Mais bon, qu'importe, à mon avis, s'il avait eu des lettres d'André Breton ou des cadeaux de Giacometti, il les aurait vendues ? Sans doute. Sans doute, encore, qu'il aurait pu aussi se les faire piquer. Il n'avait pas tellement le sens du commerce non plus. Il n'avait pas tellement le sens du commerce, le sens de l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et est-ce que vous l'avez perçu comme un poète de qualité ? Oui, ça, il m'a séduit. Oui, oui, c'est ça qui m'a séduit, surtout. Mais je le trouve aussi assez lugubre, un peu dur. Puis, alors, il y a des choses qui ont déclenché la rupture. C'est, par exemple, on était avec quelques amis dans le métro. On rigole. Je ne sais pas ce qu'on raconte. Des bêtises, quoi. Et lui, il tire une tête, comme ça. Je dis, écoute, ça ne te fait pas rire. Et non, vous n'avez pas honte de rire alors qu'il y a des gens qui sont tués, machin, tu vois. Toujours amener le truc à l'horreur, quoi. Au guerre. Tu peux toujours, surtout maintenant, encore plus. Si tu mangeais, il ne faut pas avoir honte. T'as honte de manger parce qu'il y en a qui meurent de faim. Il faut avoir honte de vivre, en fait. Parce qu'il y en a qui ne sont pas là. Ils avaient tout le malheur du monde sur ses épaules. Oui, ça, c'était trop dur. Et cependant... Il l'avait réellement. Il l'avait réellement, quelquefois, oui. C'est pour ça que je dis, moi, je vais élever un enfant avec le sourire, mais pas avec deux parents qui se font la gueule. Et paradoxalement, il y a des témoignages qui disent qu'il adorait aller danser, faire la fête. Danser comme un pied, hein. Non, c'est pas vrai. Ils nous l'avaient rencontré au cours de l'émission. C'est notre ami péruvien. Oui. Il dit bien qu'il... Mais il ne s'est pas dansé. Il se mouvait très mal. Non, c'est qu'il allait faire la fête. Ils allaient faire la fête. Ah oui, il allait picoler, bien sûr. Oui, rigoler aussi, peut-être. Non, non, il était mal dans sa peau, en fait. Assez maladroit. Danser, non. Je n'ai jamais vu danser. Mais sur la fête. Oui, pas souvent. Mais disons, je n'ai pas vécu vraiment avec lui. On s'est fréquenté, comme on dit, et quelques mois. Et puis, voilà. Et après, j'ai beaucoup plein... Comment elle s'appelait ? C'est pas Elisabeth, c'est... Enfin, sa femme. Sabine. Sabine, non. Non, Sabine. Le Béatrice. Béatrice, oui. J'ai rencontré une ou deux fois avec Béatrice, mais je me suis dit, ça ne doit pas être bon. Et je suis allée chez eux, c'était dégueulasse. Pas possible. Il y avait du champion d'hygiène aussi. Il était très, très, très lourd. Il avait une phobie de l'eau. Orvillon racontait, il allait le chercher à la gare avec les vêtements neufs. Il avait un sac de vêtements neufs. Il l'amenaient à la maison. Il lui mettait dans la salle de bague les vêtements neufs et il dit, tu me donnes les vélos, les vêtements anciens parce qu'il dit, il y avait des poux, il y avait tout. Il s'écoulait l'eau et il ne se douchait pas. Il y avait une phobie de l'eau. Et il m'en mettait après les vêtements propres parce qu'il était obligé de rendre les autres. Donc, ça, c'est, sur le plan quotidien, c'est difficile à vivre. Les gens qui ne se respectent pas. Peut-être que ça venait aussi de ce qu'il avait un peu à l'abandon, au petit. Il y a des choses qui remontent très loin. Il a perdu sa mère à deux ans et à un mois ou deux. Oui, et puis il a été après en famille d'accueil. Elle a plus ou moins mal gâté, je crois. Quand il raconte que l'assistante sociale a poussé sa toilette, quand l'assistante sociale venait, je fais probablement vrai. Et l'assistante sociale passait pas très souvent. Alors, il y a des habitudes qui se prennent très tôt. La brosse à dents, ça commence très tôt, etc. Et à l'époque, ça se faisait pas. Mais il m'avait trichée aussi sur sa date de naissance. Des tas de choses, j'arrivais pas à le savoir, son vrai âge. Il y avait deux dates, mais c'était rien à voir. Ouais, enfin voilà. Bon, tu peux nous présenter ta marionnette ? Ben voilà, ça c'est... son fils qui était un peu jaloux de mes marionnettes, comme je suis marionnettiste. Alors, je l'avais fait lui en marionnette. Donc, il ressemble à ce qu'était mon fils à l'époque. Notre fils, disons, puisque c'était le fils. Alors, Vincent, il connaissait peu sa soeur. Il l'a retrouvé avec grande émotion le jour des obsèques d'André Laude. Et les photos. Oui, et beaucoup de gens lui ont dit mais c'est toi Vincent, c'est toi le fils d'André Laude. Et là, pour la première fois, Vincent était vraiment heureux. Il avait vraiment un père et il était reconnu. Ce jour-là, il a vraiment changé. Et il avait retrouvé sa soeur. Il y a une jolie photo où ils sont tous les deux, oui. Très émus. Il y en a une où ils sont tous les deux. Il a une casquette et ils sont charmants. Je ne sais pas si tu l'as là-dedans. Moi, je l'ai la photo. Je te l'ai dans la photo. Pour les enfants. Oui, oui. Et là, il a été... Et puis, il espérait revoir un peu sa soeur et puis sa soeur a coupé les ponts aussi. Parce qu'elle est partie en province. Et puis, ça a été difficile à vivre. Parce que c'est un enfant qui n'a parlé que très tard, qui est autiste aspergé. Mais à l'époque, on n'avait pas de... On ne donnait pas de... Diagnostic. Diagnostic, ça n'existait pas. Syndrome d'Asperger. Donc, autiste, on l'a dit plus ou moins, mais on m'a dit caractériel. Et il a été à l'école communale maternelle. La même, à Saint-Cloud. D'abord à la crèche. Après ça, la maternelle jusqu'à 4 ans, 5 ans. Et après, pas possible d'aller dans... Il restait dans la même classe tout le temps parce que la directrice l'avait pris en amitié. Et moi aussi, en amitié. Vraiment, une femme merveilleuse. Et après, il a fallu de s'en sortir des centres médico-pédagogiques. D'abord à Levallois. J'habite à Saint-Cloud. C'est la joie. Après ça, j'ai eu du faubourg-possonnière. Chaque fois qu'il faisait des progrès, je voyais que... Je m'arrangeais pour le faire rentrer dans un autre centre. Je n'ai jamais eu affaire à des assistantes sociales. C'est moi qui ai fait toutes les recherches, les démarches, etc. Parce que les assistantes sociales, ce n'est pas leur affaire. Elles s'en foutent, quoi. Et puis, j'ai essayé de le remettre dans le circuit normal. Et puis, ça a remerdé. Après, il a été à l'école et la ville. C'est une école privée, un truc sympa. Il a fait des fugues. Et puis là, ces gens-là m'ont dit, il faut que tu vois avec Manoni, peut-être qu'elle te le prendrait. J'ai été voir Manoni qui m'a dit qu'on n'a jamais pris un enfant sur une démarche des enfants, des parents. Ce n'est pas parce que les parents qui habitulent, ils ne savent pas élever leurs enfants que nous, on doit rattraper ce qui a été mal fait. J'ai vachement apprécié. Et puis, ils l'ont pris huit jours quand même. Et puis, ils l'ont gardé. Effectivement. Et là, ça a été le bonheur. Il a été vraiment heureux. Enfin, il a accepté d'apprendre à lire. Il avait accepté avant, à 9 ans, 9-10 ans, il a accepté d'apprendre à lire parce que j'étais obligée de l'emmener. Le faire aller en métro, RER, parce que je ne pouvais pas aller l'accompagner et aller le chercher. Il fallait que je bosse, moi. Il fallait que je fais mouillir la marmite. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, où je te mets en pension ? On se voit le week-end. On profitera l'un de l'autre. Ou tu fais un des voyages seul. Tu ne sais pas lire, mais on va compter les stations. On va répéter ensemble. Et puis, j'irai te chercher le soir. Alors, on sait ce qu'on a fait. Alors, il a fait des scandales. C'est des discours politiques dans le métro. où il allait jouer de la flûte. Plusieurs fois, les flics me l'ont ramené. Je ne vous dis pas, les commentaires des voisins, etc. Puis, quand il faisait une crise aussi, parce qu'il a été épileptique. À une époque, il faisait 4, 5, 6 crises par jour. Ce n'était pas très drôle. Alors, les gens commentèrent. Oh merde, qu'est-ce qu'elles doivent s'envoyer ? Voilà, etc., etc. Et puis, tout ça, ça s'est assez doucement. Le temps passe. Et puis, les souvenirs aussi. Et puis, voilà. Et puis, après... Après ça, avec Manoni, ça a été bien parce qu'il a été pris en charge. Il a été en famille d'accueil. Et puis, je ne l'ai récupéré que quand il avait 19 ans. J'ai eu 2 ans sans qu'il ait de boulot. C'était un peu difficile. Heureusement, je l'ai inscrit à une école le cours du soir. Il a passé son certificat d'études. Il était fier. Il a... Et puis, il a eu toujours cette passion pour Prévert. Alors ça, vu qu'il y a une dizaine d'années, il a découvert Prévert. Je pense sur quel poème ? Peut-être... Peut-être l'enfant à l'école ou un truc comme ça. Et puis, après, c'était un disque. Et puis, après, c'est deux disques, etc. Et après, il est devenu passionné de Prévert. Il peut vous en rester pendant deux jours. Il a fait, holdé. la crosse à l'air, la crosse en l'air, des choses très lourdes. Enfin, Prévert, c'est pas le petit Prévert débutant, quoi. Et il était connu dans toutes les conventions. Disques, comme le fêlé. Le fêlé qui aime bien Prévert, il a dit, putain, il dit, regarde-le, il y a un fêlé qui prendra n'importe quel prix. Tout son pignon de poche y passait. Et il a une belle collection de... J'ai compté, il a deux livres sur Prévert ou deux Prévert. Il en a une pile comme ça pour... Il a vu quoi faire l'exposition. Préférence des éditions originales et des disques aussi des gens qui interprètent Prévert. Depuis du 78 tours, il y a même Édith Piaf qui chante Prévert. Vous le saviez peut-être pas, mais lui, oui, il sait. Il est allé voir la passe où il habitait. Il est allé voir les interprètes. Il en a fait des dédicaces et des disques, etc., etc. Enfin, c'était sa passion. Il est remercié dans la pléiade les gars qui ont écrit un bouquin sur Prévert pour sa collaboration. Et ça, il lui a donné une authenticité, une réalité. Il a été reconnu comme quelqu'un du monde de la poésie aussi. Je pense que Prévert a remplacé le père absent. Il s'est pris un peu à notre poète. Voilà. Très bien. On va passer pour... C'est tout ce que je peux vous raconter. Merci. 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 C'est parti.